Musique Donc bonsoir tout le monde Et d'emblée on va vous projeter cette photo que vous avez déjà vue Pour ceux qui sont connectés depuis le 31 décembre Donc voilà et on va par la suite essayer de partager, de changer un peu autour de cette rencontre Entre notre soeur et cet homme qui est à la tête bien sûr de l'église babylonienne Et voilà l'évangile doit être annoncé à toute créature, à toute la création Donc peu importe la personne, on doit lui proclamer l'évangile Voilà donc que le Seigneur soit béni Donc l'équipe technique va nous aider avec cette image Si on peut déjà nous la diffuser Voilà si on peut la diffuser Comme ça on va pouvoir commenter Donc que le Seigneur soit béni pour son oeuvre Donc je crois que l'image est déjà dessus D'après ce que l'on me dit Donc voilà ce que vous êtes en train de voir L'image que vous voyez bien sûr vous l'avez déjà vue certainement Et donc là on a le pape Le pape, voilà C'est pas Benoît XVI Mais c'est le pape François Qui reçoit, qui a entre ses mains Une Bible La BGC C'est-à-dire la Bible de Jésus Christ Bible qui a été révisée bien sûr Voilà Il y a quelques mois Et par des frères et sœurs Par l'équipe que le Seigneur nous a donnée Que nous avons révisée grâce au Seigneur Et il y a eu une prophétie Qui avait été donnée en 2014 En relation avec ce geste, avec cette image Alors je ne sais pas si on peut la diffuser Arnaud Cette prophétie c'est possible ou pas ? La prophétie Donc on va vous la montrer certainement tout à l'heure Mais on garde l'image sur l'écran Et on voit bien sûr Ina, notre sœur Qui est là En train de regarder ce monsieur Donc en train de regarder le pape Et voilà Donc Ina est avec nous ce soir Et donc on va rapprocher le micro Donc on va rapprocher le micro Et si on ne peut pas aller près du micro Bonsoir Ina Bonsoir Alors tu peux nous dire un peu Comment c'est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé ? Les frères et sœurs veulent bien sûr Avoir tous les éléments Avoir, voilà Connaître un peu comment ça a commencé Qu'est-ce qui s'est passé ? Amen Vraiment Dieu est Dieu Parce que comment les choses se sont passées Si ce n'est pas Dieu C'est impossible au fait Parce que je suis employée à Carrefour Et Carrefour il a parrainé une association Voilà Carrefour a parrainé une association Louis-Carles-Simon Qui s'occupe des enfants malades au fait Alors il récolte des dons pour le soin des enfants Pour les soins compliqués C'est eux qui financent ça Et aussi les enfants qui sont loin de l'Europe Ils peuvent aussi amener ces enfants-là A les soigner par rapport aux dons Et il y a eu une grande animation à Carrefour Il y a deux ans Et j'ai beaucoup participé à cette animation On a récolté beaucoup de fonds à notre niveau à Carrefour Et comme j'ai beaucoup participé du coup Les gens m'ont connue à travers ça Et j'ai même parlé de pain quotidien Et tout ça Ils nous ont aidé aussi de ce côté-là Par rapport au pain quotidien et tout Et cette année Ils ont voulu amener les enfants malades C'est des enfants qui sont lourdement malades Au fait C'est vraiment des maladies compliquées Qu'on ne peut pas expliquer Il n'y a pas de médicaments La plupart des maladies Ils ont décidé d'amener les enfants vers le pape Et ils ont appelé Carrefour Ils ont dit Bon, il nous reste une place Est-ce que vous avez quelqu'un Qui peut venir avec nous Pour nous accompagner avec ces enfants malades Et comme on était plusieurs employés À assister à leurs animations De cette association à Carrefour Ils ont appelé Carrefour Pour demander au directeur Est-ce qu'il y a quelqu'un Parmi tes employés Qui peut venir avec nous Pour accompagner les enfants malades à Rome Et le directeur Il a demandé à ses collaborateurs Il a dit Là je cherche quelqu'un Qui a bien travaillé Pour l'association Quelqu'un de pieux Et quelqu'un qui est croyant Et c'est lui-même Qui m'a expliqué ça Après il a dit Comment j'ai été choisi En une seconde C'est ton nom qui est sorti On a dit Kadidja Wow Elle a dit On a bouclé On a dit C'est bon On prend son billet Et puis elle part Et c'est comme ça Que moi j'étais à mon poste Le directeur Il est venu me trouver En plus J'avais eu des soucis Comme je suis au service Après vente Il y a souvent des problèmes J'ai eu des échanges Avec des clients Qui sont difficiles Il est venu Il a dit Kadidja Il faut qu'on parle Il faut qu'on prenne Des décisions rapidement J'ai dit Ah peut-être C'est les deux clients Qui sont partis Se plaindre Je ne sais pas J'ai dit Seigneur Prends le contrôle On est rentré Dans l'atelier Il fait Est-ce que tu es libre Les 28 et les 29 Je lui ai dit Oui Je lui ai dit Mais pourquoi Tu vas aller à Rome Tu vas rencontrer le pape J'ai dit Ah bon J'ai dit Ah bon Et moi Je me suis Dans mon esprit Je me suis dit Mais qu'est-ce que Je vais faire au Vatican Et pendant En une seconde Je n'avais pas donné Ma réponse C'est l'image De la distribution De la BGC Il y a un an Quand les gens Ils ont pris la BGC Pour donner aux maires Aux ministres Et tout ça C'est cette image Qui a filé tout d'un coup Devant moi Waouh Et puis la prophétie Qui est venue aussi Dans mon esprit Et puis J'ai fermé Mais j'ai dit Seigneur La prophétie Qui était sortie Il y a un an Comme quoi Les évêques Les cardinaux Aller recevoir La BGC Et puis plus La distribution Quand les gens Ils venaient Moi je vais donner A mon mère Moi je vais donner A aux ministres Je vais donner Et puis Tout est venu Tout d'un coup Et puis Je dis Seigneur Tu veux que la BGC Rentre au Vatican C'est ça Et puis Je regardais Les directeurs Je dis C'est bon Je suis partant Il m'a regardée Sûr hein Parce que là On va faire les billets On va faire tout J'ai dit Je suis partant Et quand il est parti Mon ressement Il m'a fait Mais Khadija Je ne te comprends pas Tu prends la décision Comme ça Tu vas partir Deux jours Tu n'as pas appelé Ton mari Ni tes enfants J'ai dit Même si je t'explique L'ampleur spirituelle Tu ne peux pas comprendre J'ai dit Mon mari Il va être très très content Quand je vais lui dire Réabond J'ai dit Oui J'ai dit Mais toi Tu ne peux pas comprendre Et c'est comme ça Que les choses sont arrivées Ils ont pris mon billet Ils ont payé l'hôtel Ma nourriture Tout, 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 tout J'ai rien fait du tout On est parti Avec les enfants malades On s'est promené On a fait des visites Du Vatican De la basilique Du Comment ça s'appelle La musée du Vatican Une chose impressionnante Tu ne vois rien Des spirituels Tout est charnel Tout est Ça m'a irritée Parce qu'il y a tellement de monde Tellement de monde Qui croit ça Waouh Ça m'a fait très très mal Tu as fait quelque point Beaucoup de gens voient en enfer Beaucoup de monde croit ça Et ils parlent de Tout ce qu'on voit C'est Jésus sur la croix Où Jésus dans les bras de Marie En statue Mais il n'y a même pas Comme j'ai partagé avec des soeurs Je n'ai pas vu Parce que moi Comme je suis partie Je n'avais pas grand chose Dans la Bible J'avais prévu pour le pape Et j'avais une autre Au cas où Dieu m'aimait Quelqu'un à côté Que je dois donner Et j'ai dit Bon là-bas sur place Il va sûrement avoir des choses À acheter des Bibles Et tout ça Pour donner aux enfants Qui sont là-bas Et bien je cherche même De nouveaux testaments Il n'y a pas Non ? Il n'y a que des chapelets Il n'y a pas de Bible Là-bas J'ai pas vu de Bible Dans la basilique Je te dis On a fait le tour De tout ce qui est touriste Spirituel Non ? Le micro à l'âme Il faut le rapprocher Il y a des statuts Il y a des statuts Des petits statuts qui vont Il y a la photo du pape qui vont Ils font des photos des statuts Qui sont là-bas Ils font des tableaux qui vont Il y a tous les livres Que le pape a écrit Ou bien les livres Écrits sur le pape Et le chapelet Des petits bricoles Des souvenirs Tout ça Mais dans les livres Il n'y a pas de Bible Ça, ça m'a beaucoup frappée Et ils nous ont dit On va aller au musée du Vatican Je dis De toute façon Ils parlent de Jésus crucifié Peut-être on va voir des choses Qui parlent de la crucifixion La vie de Jésus Ben non ? On ne voit que des grandes statues Les statues qu'on voit dans les films de gladiateurs D'accord Des grosses Des personnes qui sont habillées façon Et puis on voit la nudité des gens dans les statues Alors c'est tout un La musée elle est tellement grande Tu peux marcher au moins une heure à le retour De gauche à droite Il n'y a que des statues Waouh Le roi de Rome C'est ça Alors c'est ça la musée du Vatican Ça m'a beaucoup frappée aussi J'ai dit Mais on ne parle même pas des dieux Il n'y a pas Jésus Il n'y a rien On est sortis Et les enfants Ils étaient émerveillés de voir ça Après ils ont dit On va visiter Comment ça s'appelle La chapelle Sixty Alors quand ils ont dit La chapelle Sixty J'ai dit Bon au moins La chapelle des catholiques Tu vas trouver quelque chose de On est rentré dans la chapelle Tout est sombre Et il y a du monde qui est regroupé Les gens ils sont là Tu ne sais pas ils sont là pourquoi Il n'y a rien Il n'y a rien de spirituel Il n'y a pas de lecture biblique Il n'y a pas de prière Il n'y a pas de prédication Waouh Ils sont là Après je dis mais Qu'est-ce que les gens font ici Et puis il y en a qui sont assis par terre Il y en a qui sont assis par terre Comme ça Il n'y a pas de musique Il n'y a rien Une chapelle Sixty Mais je ne connais pas l'histoire Vraiment je n'ai pas cherché Mais j'étais choqué Comment il y a du monde Qui adhère à ça Pourtant il n'y a rien de vie derrière J'ai dit mais il n'y a rien Ils ont dit non 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 Comme il y a des tableaux Les dessins qui sont sur le sol Les dessins qui sont sur le plafond Et les murs Les gens ils sont obligés de s'asseoir Et regarder ça Et décortiquer J'ai demandé une chapelle Chapelle c'est censé prier C'est censé chercher quand même Dieu Mais non c'était pas ça aussi Ça aussi j'ai été choqué Par rapport au nom des chapelles Pourtant avant que vous arrivez Il faut bien marcher C'est long C'est marqué partout Tu ne dois pas parler Le téléphone coupé Il faut faire attention Il faut marcher doucement Franchement pour moi Quand on va arriver là Peut-être qu'il y aura quand même quelque chose Mais rien du tout On est sorti bredouille Et le lendemain maintenant C'était la visite du pape On s'est élevé avec les enfants Depuis 5h30 Ou les précoms C'est des enfants qui sont vraiment malades Le temps de donner le médicament et tout ça On s'est préparé Tout le monde s'est prépare Tout le monde s'est prépare Mais moi personnellement Je pensais que On va être derrière une grille Et puis il va passer devant nous Et bien on arrive Nous on est arrivé là Que était je ne sais pas où Mais il y avait une montre C'était trop Et nous on est passé C'est les gendarmes Qui nous ont fait passer devant tout le monde On nous portait Jusqu'à Le pape Son estrade était là Nous on était devant comme ça Nos chaises On nous fait asseoir Je dis Seigneur Et tu avais ta bégisse avec toi Ou dans mon sac J'étais assise La parole Plus j'avance Plus je vois que le Seigneur est en train de conduire la chose Et ça c'est qu'elle porte ça Je suis assis maintenant Mon bégisse était dans mon sac Et il y a quelqu'un qui voulait que le pape signe son truc Son livre qu'elle a acheté On l'a arraché Ça veut dire que tu ne peux pas bouger On devait rester assis Même quand tu veux te mettre debout Tu ne peux pas Tu ne dois pas bouger Il ne faut pas que tu fais des gestes Je vais en tout cas Seigneur Je suis là Je dis si c'est toi qui veux que ce livre soit donné Je dis même tous ces vigiles là Ils ne vont rien faire Je dis mais là où je suis Je ne sais pas quoi faire Alors j'ai envoyé des textos à deux sœurs Je les ai expliqués Je dis là c'est chaud Parce que même quand on bouge Je ne vais pas qu'on s'élève Les sœurs On dit non On est en train de prier Ne t'inquiète pas ça va aller Toi reste assis seulement Et tu feras ce que Dieu va te dire J'ai dit de toute façon Le Seigneur Sikasso Quand on dit Sikasso Personne ne sait où est Sikasso au Mali là-bas Il m'a quitté là-bas Il m'a amené en France Maintenant il m'a quitté France au Rome C'est lui qui m'a dit La bégé doit rentrer au Vatican Je dis je ne peux pas arriver Il s'est retourné avec ça Je dis c'est sûr qu'il va faire quelque chose J'étais assis Il est venu Il est passé avec une dame à gauche Qui l'a pris la main Ça m'a tellement fait mal La dame elle a pleuré Elle a mouillé la main du pape Avec ses larmes Quand je vis ça C'est le passage de la pécheresse Qui est venu dans mon coeur Ça m'a attristée Je dis Seigneur Cette adoration C'est pour toi Je dis cette femme a besoin D'être éclairée Et puis il a fini avec la dame Il est arrivé vers moi Moi j'étais assis comme ça Du coup quand il était avec elle J'ai sorti Il m'avait juste J'ai mis sur mon genou J'ai fait comme ça J'ai mis ma main gauche Quand il est venu J'étonne Parce que quand il vient Il te fait ça Après il te touche Ou il te fait quelque chose Pour prier Alors tous les gens Qu'il est passé Il a béni peut-être un objet Les gens ont amené des photos Des chapelets Des lots Il y en a qui ont même amené Des maillots de foot Pour qu'il béni retourne avec Alors moi quand il est arrivé J'ai entendu ma main D'abord Il a tenu ma main Et puis j'ai fait comme ça Et puis il lui croyait Que c'est pour béni ma Bible Après la Bible Et puis il m'étend J'ai dit non 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 C'est pas pour moi C'est pour vous Mais je ne savais pas Qu'il parlait français Après il m'a regardé Pour moi Je dis oui C'est pour vous Ah bon Je dis oui Ah mais merci Que Dieu vous bénisse Après il a ouvert Il a ouvert Je vois qu'il a tombé Sur le passage Là où il y a le lion Ok Et le nom de Dieu Il a regardé ça Après il m'a regardé Vous Je vais prier pour vous Et j'ai dit merci Pour vos prières Et il est passé Il est passé à l'autre côté Et quand il devait La personne voulait Qu'il tienne les deux mains Il était obligé De donner la Bible A la personne qui était A sa droite Et il a continué à prier Pour les enfants Qui sont à côté de nous Voilà Qu'il a regardé Et il est passé à côté Et j'ai dit Waouh Je ne croyais pas Il ne t'a pas touché là Non J'ai eu comme ça La main Il n'a pas fait ça Il n'a pas fait ça Il a compris Que là il a affaire A quelqu'un Qui aime Jésus Qui n'est pas Dans la mariolatrie Donc Maria de vous Je vais prier pour vous Je dis merci Pour vos prières Même après Quand on était dans le bus Tout le monde disait Mais il ne parle pas Le pape Il vient seulement Il nous touche Il nous bénit Mais il ne nous a pas parlé Il y a une autre L'autre qui dit Mais si Il a même parlé Avec Khadija Un Khadija Vous avez dit quoi ? J'ai expliqué Il parle Il comprend même le français Franchement Toute la gloire Il vient à Jésus Je tiens à le dire encore Parce que Mais Le micro Merci Mais quitté mon boulot Et j'ai pris Ils m'ont donné trois jours Je suis payée Je n'ai pas déboursé un rond Waouh Je n'ai pas payé Ni hôtel Je ne vous dis rien Donc c'est ton travail C'est mon travail Qui a pris en charge Tout Ton hébergement Tout Ton transport Donc la nourriture Pendant trois jours Pour que La parole de Dieu Rentre Béjicet Entre Au Vatican Au Vatican Et que Que le chef de l'église La plus paganisé Donc on est d'accord Là-dessus frère Il n'y a pas de problème Puisse avoir En sa main propre L'évangile Amen Donc Et ça Il n'y a que Dieu Qui peut faire cela Il n'y a que Dieu Qui peut faire cela Je ne sais pas si on peut Balancer la prophétie Non Il n'y a que Dieu Qui peut faire cela Deux minutes Donc dans deux minutes On va balancer la prophétie Justement Qui est sortie en 2014 J'ai tenu vraiment Témoigné Pour que les personnes Quelle effet Ça t'a fait De remettre entre les mains De cet homme La parole de Dieu Le fait que ça m'a fait déjà C'est quand le directeur M'a annoncé la nouvelle Et que je vois L'image De la distribution Filer dans mes yeux Et que la prophétie Qui vient dans mon esprit Et que je vois Tout ce qui s'est passé Et même À la veille J'ai eu des attaques Dans ma chambre D'hôtel C'est bon Tu peux dormir C'est fini Après je me suis mis A genoux J'ai glorifié Le Seigneur J'ai dit Tout ça Pour qu'une Bible C'était trop fort Du coup ça m'a encore motivée J'ai dit On va aller jusqu'au bout J'ai dit Seigneur Si tu veux m'utiliser pour ça Je suis là Je n'ai pas été sur internet Chercher des billets J'ai pas été chercher Sur internet Pour savoir Où je vais dormir J'ai pas été sur internet Où je peux manger J'ai pas fait Ce qui est étonnant J'ai pas fait La queue Je vous dis Que c'est une queue C'est pire Que Disneyland Wow Tu fais Les gens sont venus Depuis 5 heures du matin Pour juste être derrière Parce que là Nous on était assis Il y avait une foule derrière Et la foule était loin De nous Et pour aller à la foule Il rentre dans sa voiture Mais juste pour nous Il est descendu Pour passer Si ça c'est pas Dieu Je sais pas qui Si c'est pas Dieu Dieu a ouvert cette porte Il fallait que Je dis Qu'en ce moment C'est un temps Ouvre mes fautes Sensibles à l'esprit Il faut pas être là Regarder ce qui est passé Ou ce qui va se faire Regarder les choses Dans la chair Mais chaque fois Que les synthèses Parce que je me suis dit Merci Seigneur Pour ses discernements Parce qu'il m'a parlé Moi je voyais L'histoire catholique Vatican Parce qu'on a entendu Beaucoup de choses Tout ce qui se passe Là Je me suis dit Mais qu'est-ce que Je vais faire Je commence à me battre Dans mon coeur C'est là que Les synthèses Qui m'a fait filer La distribution du BGT Et la prophétie J'ai dit Waouh Tu veux que la BGT J'étais comme ça Comme un enfant J'ai dit Mais je suis partant Alors si J'ai dit Le Seigneur Le fait qu'il m'a utilisé Déjà Pour faire ça Ça m'a fait tellement Ça m'a fait quelque chose J'ai béni son nom Parce que Voilà C'est encourageant Et ça a encore grandi L'amour que j'ai pour Jésus Et je vais l'aimer encore au fait Et je ne me prends pas la tête Comme d'habitude Avec Jésus Je ne me prends pas la tête Ça m'a encore encouragé Que je ne me prends pas la tête Il fait ce qu'il veut Surtout toi qui es d'origine Qui était musulmane avant C'est ça Et Dieu se sert D'une ancienne musulmane Donc d'origine malienne Qui a donné sa vie à Jésus Enfin Jésus l'a visitée Donc elle s'est convertie Et c'est elle Que Dieu va utiliser Pour aller jusqu'au Vatican Jusqu'au Vatican Au frais de son entreprise Hein Donc Carrefour Donc une grande surface J'ai rien payé Donc il n'y a rien fait J'ai rien fait Voilà Alors toi mon frère Joël Qu'est-ce que tu C'est ta femme Comment tu vois Comment tu as perçu ça Oui Quand il m'a dit ça Je n'étais pas étonné Je n'étais pas étonné La première chose que je lui ai dit Mais tu vas donner la Bible au Vatican Amen Toi t'as compris Donc il faut Tout de suite Alléluia Tout de suite Et il y avait un de ses collègues Qui disait Mais il fallait consulter ton mari Avant j'ai dit Mais lui il n'a rien compris Il n'a rien compris Amen Oui Donc on attaque le grageur comme ça Alléluia Voilà Donc vraiment c'était un joie C'était un joie Les enfants Tout le monde était content Mais au début Mais au début franchement Je ne m'attendais pas A société Vraiment Moi-même Une grande surprise D'être assis devant Et qu'il vient me serrer Parce que je pensais Que c'est dans la foule Au fait Je vais essayer de me battre Le Seigneur avait tout préparé Mais rien Le Seigneur est imprévisible Le Seigneur nous étiez escorté Le micro Gloire à Dieu C'est vraiment magnifique Ce que Dieu fait Mes frères et soeurs Je disais tout à l'heure Le Seigneur avait tout préparé Déjà vous étiez le groupe Le seul groupe Qui était escorté Jusqu'à arriver On vous a escorté Car il n'y a pas de gendarmes On les a escorté Par les gendarmes Donc voilà Le Vatican Pour les suisses Porte élevé volonté Que le roi de gloire Fasse son entrée Qui est le roi de gloire Jésus Alléluia C'est un signe et monstre C'est un signe C'était C'était Il faut le vivre Parce que là C'est ce que j'ai dû au serre Et le frère Je dis ce que j'ai dans mon cœur Je ne peux pas L'exprimer au fait Mais ça m'est Ça m'est fait Ça m'est encore Grandi spirituellement Parce que j'ai dit Mon Dieu il est Dieu Il n'y a pas d'autre Dieu Que Jésus Et même la femme Qui a mouillé la main Du pape et tout C'est avec elle Que j'ai donné L'autre au Béjisté Parce qu'après J'ai discuté avec elle Le Seigneur m'a montré Comment elle souffre On a discuté Quand on s'est séparé Elle m'a serré Dans ses bras Elle a dit T'inquiète pas Je vais lire Amen Alléluia Amen Je vais lire Amen Donc là c'est vraiment On escorte quelqu'un Qui amène la parole C'est ça Au Vatican Et là c'est des policiers Des gendarmes Qui étaient là Qui t'amènent Qui te conduisent Et la chaise était prête On s'en sort On attend Dès qu'il descend Devant son micro Nous on était là Oui Tout a été organisé Par le Seigneur Alléluia Regardez mes amis La vidéo On va regarder La prophétie Relative A la distribution De la BGC Et auprès Des autorités Parce qu'il ne faut pas oublier Que le pape Il est à la fois Le chef religieux Le chef spirituel De l'église romaine Qui est une église bien sûr Paganisée Et aussi en même temps Un homme politique Donc c'est le président Du royaume Du Vatican Donc Le Vatican C'est aussi un pays C'est aussi un pays C'est aussi un état Et lui Il est aussi Une autorité politique Donc Et ça c'est terrible Donc c'est à la fois Babylone religieuse Et politique Donc ça c'est vraiment Impressionnant Et l'évangile doit être Annoncé à tout le monde Voilà Donc il y en a qui disent Il ne faut pas distribuer La Bible aux catholiques Ou aux papes Et bien ça c'est Parce qu'ils n'ont rien compris Donc on ne doit pas Réserver la parole du Seigneur A une catégorie de personnes Il faut la distribuer A tout le monde On va écouter La prophétie Que le Seigneur a donnée Il y a un an Et quelques jours Donc sur la distribution Des BGC Il y a un frère Qui a reçu une prophétie Qui est de la part du Seigneur Et il va Nous la délivrer Nous la donner Bonsoir à tous Je me présente Je m'appelle Tony Je viens de Marseille Juste avant de donner Les paroles prophétiques Je vais juste Vous expliquer deux choses Hier soir On a fait une émission Sur les SDF Avec l'équipe De TV de vie Ça a été un combat Pour moi D'ailleurs quand on m'entend parler C'est un combat Frères et sœurs Il faut qu'on se réveille On est en guerre On est en guerre Beaucoup dorment Beaucoup dorment Le Seigneur veut répandre Des ministères Mais on dort On a peur de rentrer Dans le mouvement de l'esprit Quand tu rentres Dans le mouvement de l'esprit Tu vas rentrer dans la barque Et dans la barque Ça tente Mais il ne faut pas oublier Que celui qui est Le capitaine de la barque C'est Jésus de Nazareth Il faut qu'on se réveille Il faut qu'on rentre Dans cette œuvre là Avant de venir ici On avait préparé Tout ce qu'il fallait Pour amener Ce témoignage de SDF Qu'on fait Le Seigneur m'a mis à cœur Avec mon épouse Qui est ici Gisèle Il nous a dit Vous allez aller A Paris Vous allez aller sur le plateau De TV de vie Et vous allez témoigner Ma gloire Comment je oeuvre Auprès des SDF Des sans-abri J'ai dit Seigneur Si tu veux qu'on monte De TV de vie On va monter Parfois Par la foi On a pris déjà les billets On a réservé les billets Deux mois avant Donc je dis On va y aller ma femme Il n'y a pas de soucis Mais quand on commence A faire un acte de foi Les ténèbres L'enfer Elles se déchaînent Tu veux servir Dieu L'enfer va te courir après Mais celui qui est à ta droite Il s'appelle Frères et sœurs Les paroles que Le Seigneur m'a données Moi aussi Quand je les ai reçues Ça fait peur Je le dis Cet homme il est là Si je vous demande Qu'est-ce que vous voulez Que Dieu vous donne Vous allez me dire Au moins la moitié De ce qu'il a reçu Ouais ouais Beaucoup aimeraient l'avoir Mais simplement Il y a des choses Que le pape N'arrive pas à comprendre Lui il a été mandaté Les frères là Lui il a reçu cette onction Dans son berceau Nous on n'a pas reçu Cette onction Dans notre berceau Mais on a reçu Une autre onction Donc il y a des ministères Qui sont en train de descendre A vous de les prendre Même qu'il y a la tempête Rentre dans la tempête Ton maître il est avec toi Et je vais libérer Ces paroles Prophétiques Je le dis Devant toutes les nations Qui écoutent bien Ce que Jésus a à dire Elles sont puissantes Comme paroles Quand je les ai reçues J'ai été bouleversé J'ai dit C'est pas possible Tu me dis à moi ça Il me dit Oui je te mandate Ici là Là Quand on est rentré là Ici là Il vient de me révéler des choses Quand il a vu Que j'ai passé les époirs Avec ma femme Que la souffrance Tout ce qu'on a vu Ici il me dit Mais tu ne le savais pas Que je t'avais mandaté Ah bon Je me réveille Je me réveille Seigneur Ouvre nous les yeux Je dis Ces paroles Elles vont choquer Elles vont choquer Beaucoup de gens Beaucoup de frères et sœurs L'Esprit de Dieu me dit Va voir mon serviteur Chorakwetu Et dis lui Que la Bible de Jésus Christ Je vais lui faire traverser Tout le millénium Je crois que vous n'avez pas compris La Bible de Jésus Christ Le Saint-Esprit dit Il va lui faire traverser Tout le millénium La Bible de Jésus Christ Va traverser Tout le millénium Frères C'est pas 1015 ans C'est le millénium Il y a une noxion Qui est là Frères Réveillez-vous Une noxion Qui est là L'Esprit de Dieu dit Dans Bon mon Dieu Dans les nations Des millions d'hommes De femmes D'enfants Vont lire la Bible De Jésus Christ J'ai vu dans l'esprit Des enfants ouvrir la Bible La Bible de Jésus Christ C'est comme s'il y a S'il y a une lumière Qui les éclaire Ils lisent la parole Ils ont des révélations Ils ont des songes Ils ont des visions La Bible de Jésus Christ Excusez-moi L'Esprit de Dieu continue J'ai dit Seigneur Tu es trop grand Tu es tout puissant Pourquoi tu me confies ça à moi Je ne suis pas digne D'aller apporter ce message Dans toutes les nations Des cardinaux Des évêques Des prêtres Des pasteurs Des hommes politiques Des présidents De républiques Vont chercher A se procurer La Bible de Jésus Christ Voilà Voilà mes frères et sœurs Donc le Seigneur avait dit Des présidents Des cardinaux Des prêtres Voilà Et il se trouve Que le pape Est aussi Un prêtre Bien sûr catholique Donc on se comprend Et en même temps Un cardinal Donc Et il a eu justement La Bible de Jésus Christ Donc voilà Donc que le Seigneur soit béni En tout cas Parce qu'il parle Et il accomplit Donc il accomplit sa parole Donc d'ailleurs Il y a une parole Qui dit dans Esaïe 44 Et le Seigneur Est vraiment trop fort Donc Régis Je te vois bouger la tête Voilà C'est très puissant Et donc Et le Seigneur travaille Donc D'accord On va le lire Pas de problème Donc voilà Là c'est pas Un ministère de canapé Donc voilà Ce n'est pas Un ministère canapéen Ou d'ordinateur D'ordinateur Tout ça Donc là Esaïe 44 26 Dieu dit ceci Et dans Esaïe 44 26 Le Seigneur notre Père Dit ceci Celui qui confirme La parole de son serviteur Et accomplit Le conseil De ses messagers C'est lui Qui Yahweh Qui confirme La parole de son serviteur Et accomplit Ce que Dise Donc Le conseil De ses messagers Qui dit à Jérusalem Tu seras encore habité Et au ville de Juda Vous serez rebâti Et je redresserai Ces lieux Des déserts Voilà Donc on voit bien Que Dieu confirme La parole De ses serviteurs Et bien une parole A été libérée De la part du Seigneur Un an Comme quoi Les autorités Allent recevoir la parole Et c'est le cas Il y a aussi des présidents On citerait par leur nom Ici Qui ont reçu Un exemplaire De la BGC Et qui ont Qui nous ont Voilà Qui ont remercié Béni le Seigneur Et donc on a eu Le retour Et béni sur le Seigneur Les ambassadeurs Notamment Beaucoup Et tout ça Et là Cette fois-ci C'est le Le sommet De l'église Voilà Babylonienne L'église Comment dire Romaine Et vous direz Mais oui Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial Écoutez Il y a toujours des gens Qui ne sont pas d'accord Mais tant pis Ils ne sont pas d'accord Ce n'est pas notre problème Et voilà Il y a toujours des gens Qui boutent De toute façon Il faut qu'il y ait des gens Qui boutent Voilà Tout ça Ça fait le monde Voilà Donc que Dieu soit béni Mais en tout cas L'oeuvre du Seigneur avance Alléluia Voilà L'évangile doit être annoncée Au monde entier Et il y a une deuxième parole Qu'on va lire Et voilà Parce que L'évangile doit être annoncée A toute la création Il dit Dans 2 Timothée Chapitre 4 En toute occasion Favorable ou non Il faut annoncer L'évangile C'est une parole Que vous connaissez Et voilà 2 Timothée Chapitre 4 Verset Juste le verset Premier Paul dit Je te somme devant Dieu Et devant le Seigneur Jésus Christ Qui doit juger les vivants Et les morts Lors de son apparition Et de son règne Prêche la parole Insiste en toute occasion Favorable ou non Favorable Donc Peu importe le temps Peu importe les circonstances On doit proclamer l'évangile On doit distribuer l'évangile On doit proclamer la vérité Voilà Donc L'occasion a été donnée à la sœur Et bien Dieu a permis qu'elle aille jusqu'au Vatican Non pour adorer Dieu ou Marie Mais pour aller N'est-ce pas Partager L'évangile Remettre en main propre La parole de Dieu Et cet homme ne pourra pas dire Bien sûr Qu'il n'avait pas reçu La parole Et vous direz Mais oui Mais ils ont déjà des bibles Oui mais Oui on ne dit pas le contraire Mais quelle bible Voilà Donc Et les bibles que nous recommandons Aux frères et sœurs Comme vous le savez C'est l'Osterwald C'est la Martin La Bible de l'épée Bien sûr Des bibles traduites A partir des textes Bien sûr Qui sont des textes majoritaires Et des textes reçus Et voilà Donc Et ce sont des bibles rares Malheureusement Et bien lui Au moins il a reçu Cet exemplaire là De la BGC Qui est aussi Révisé à partir des textes Bien sûr Majoritaires Ou reçus Voilà Donc dans la même lignée Que la Martin L'Osterwald Tout ça Que Dieu soit béni Pour son œuvre En tout cas Et pour le courage Qui t'a donné Donc il y a des passages Que vous avez reçus également Oui j'ai reçu Dans Matthieu 24 Matthieu 24 14 J'ai lu un autre chose La Bible nous dira Cet évangile du royaume Sera prêché Dans toute la terre habitée Pour servir des témoignages A toutes les nations Et alors Viendra la fin Alléluia En fait moi Par rapport à Par rapport à ces Pour moi c'est impressionnant Ça me dépasse en fait Voir ce qui s'est passé La Bible remise Aux mains du pape En fait ça me fait penser En même temps Au temps de la fin Ça veut dire Que nous sommes arrivés Au temps de la fin Nous sommes arrivés Au temps de la fin Les signes sont là Donc la Bible J'ai dit Mais c'est pas possible C'est impressionnant En fait on vit la parole En live Dieu veut que cet évangile Aille partout Partout Et surtout là C'est quand même Assez particulier La soeur avec Les gens qui étaient avec elle Était escortée Oui c'était le seul Le seul groupe Qui était escorté Escorté par les gendarmes Par les gendarmes Donc par la police Bien sûr Vaticane Jusqu'à l'endroit Où ils étaient Bien sûr Établis Et là Le monsieur Donc cet homme Vient devant eux Et déjà la place Là où vous étiez Vous étiez assise La place juste Est devant C'était pas facile De lui donner quelque chose Parce qu'ils ont peur Que tu lui fais quelque chose Du coup c'était Tout ça Ça travaille dans ma tête J'ai dit La Bible Elle n'est pas petite Il y a un stylo Déjà on s'est jeté Sur la personne Alors une Bible Ils vont croire Qu'il y a quelque chose D'endant à l'intérieur J'ai dit Mais rien du tout Personne n'a bougé Je vous assure J'ai donné tranquillement Alors que des fois Quand tu bouges Ils nous ont dit On était assis comme ça Dès que tu fais quelque chose Les gens Tu deviens suspect Mais j'ai tendu Personne n'a dit Pousse-toi Ou personne n'a même fait Des gestes pour nous arrêter Rien Le Dieu suprême a parlé Le Dieu suprême a parlé Rien Personne n'a bougé Vous étiez paralysé Personne n'a bougé Moi je veux dire Un truc Franchement J'avais vu J'avais vu En live Quand vous aviez présenté Cette photo Avec ton portable Parce que j'avais été A la veillée Mais il y avait trop de monde J'arrivais à 22h30 En retard Avec femme et enfant Et je suis rentré Chez moi Et j'ai eu le courage J'ai regardé Mais si ça ne passait pas J'ai regardé le message A partir de 2h du matin Et je vois le frère Qui monte son portage Mais c'est pas possible C'est pas vrai C'est pas possible Non c'est pas possible Quand Thomas m'a envoyé la photo Je dis non Et c'est pas Vous savez À un moment donné On se dit On sent que tu agis Mais on se limite On limite le Seigneur parfois Et puis quand Thomas Et puis quand Thomas dit Non c'est vraiment La sœur untel Qui était là-bas Je dis d'accord Là c'est bon là je crois Donc j'étais un peu Comme Thomas quand même Donc Dieu me pardonne Je veux juste dire Un tout petit mot Kadija C'est que En fait Je pense que Dieu t'a utilisé Ça me fait penser En fait à Daniel Ça me fait penser À Joseph Ça me fait penser À Moïse Tu es rentré Auprès d'une personne Qui est crainte Même par les présidents De ce monde Et tu es rentré Comme elle dit En VIP Comme si tu étais une personne VIP ça veut dire Very important Personne Ou people Donc ça veut dire Que le Seigneur T'a mis dans une catégorie Où tu étais intouchable Où il fallait Que tu accomplisses Et tu t'es pas corrompu Et moi c'est ça Qui me touche Parce que en fait Daniel ne s'est pas corrompu Amen Devant je crois Nebuchadnezzar Si j'ai pas de bêtises Pareil pour Moïse Devant Pharaon Pareil pour Joseph Qui est resté fidèle Et qui a gardé la parole Et qui a donné la parole Et je trouve ça Vraiment beau Je rends gloire Au Seigneur Jésus Parce que Tu aurais pu trembler Tu aurais pu douter Tu aurais pu ne pas donner Et voilà Tu as combattu le bon combat Comme je partageais Avec mon frère D'une fois Et je suis vraiment content Ça me fait penser vraiment À Daniel À Moïse À Joseph Parce que tu as été Voir les grands de ce monde Dieu t'a envoyé Voir les grands de ce monde Mais tu n'étais pas corrompu Amen Et tu as donné la parole Vraiment que Dieu s'a béni Vraiment Il a bien connu Amen Merci Seigneur J'ai rajouté vraiment A lui Tu as tout le monde Moi Ce qui m'a tristé Ce qui m'a tristé C'est Je vois L'idolâtrie C'est ça l'idolâtrie Effectivement Par rapport à Tout ce qu'il m'avait dit Ça m'a Beaucoup beaucoup attristé Par rapport à l'idolâtrie Même quand il est rentré Le président de Carrefour Même il lui posait question Mais tu te sentais comment ? Elle est en train de lui donner le témoignage D'accord Mais le président il s'en fout Et il voulait savoir comment Elle même tu l'as vu Tu t'es comment ? Oui oui Il m'a demandé Mais comment c'était à Rome Je l'ai expliqué J'ai dit ça va Comme eux c'est les enfants Qui les intéressent J'ai dit Les enfants ils étaient contents Le peuple les a touchés Et tout ça Il les a bénis Oui mais toi Khadija Comment tu as Je lui ai dit Mais ça a été Je lui ai donné la Bible Mais non Émotionnellement Émotionnellement Comment ça a été ? Je lui ai dit Mais Il t'a serré la main quand même Je lui ai dit Vous je vous sers la main ici tous les jours Il n'a pas compris Jusqu'à là Il ne me comprend pas Je lui ai dit Non ça a été C'est quelqu'un d'important C'est comme si tu me dis Vas voir François Hollande Je lui ai dit Mais ça s'arrête là Mais après c'est un homme On n'adore qu'un seul Dieu C'est ça C'est un homme Et moi c'est Jésus Je lui ai donné Merci en tout cas pour ton intervention Vous voyez quand on écoute Comme la soeur disait Quand elle a vu la photo Elle se dit Bon quoi de plus normal Donc c'est normal Mais quand elle a écouté L'intervention de notre soeur Donc il a tout ça Et comment le Seigneur a conduit les choses Elle qui travaille au service Sa pré-vente C'est-à-dire voilà Elle n'est pas forcément exposée Et c'est elle Que son patron va choisir N'est-ce pas Donc le Seigneur bien sûr Il passe par son patron Et pour la mener au Vatican Et elle arrive au Vatican Avec son groupe d'enfants N'est-ce pas Et ils vont être Ce groupe va être escorté Par la police suisse Donc voilà Donc la police du Vatican C'est des Suisses effectivement Donc et là Escorté comme des princes Parce que nous sommes Nous chrétiens Nous sommes des rois Le Seigneur a fait de nous Des rois et des prêtres Donc voilà Voilà le Seigneur amène Sa servante Au sein même De la Babylone Pour ne pas qu'il dise un jour Ces gens bien sûr Qu'on n'avait pas entendu Donc elle amène là-bas Et placée devant Et ce monsieur arrive Sans barrière Et il s'attendait A bénir la soeur Comme les autres Mais non La soeur sort la Bible Et lui donne Et il la bénit Et il la remet Et non la soeur dit Non 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 C'est pour vous Et le monsieur parle français Et effectivement Donc il prend la BJC On voit encore la photo Et là je me dis Mais Seigneur Et d'ailleurs Comme elle a dit la soeur Elle n'a pas payé Donc tout a été Offré de son employeur Donc vous voyez tout ça Pour que l'évangile Entre là-dedans Et elle a dit Elle-même Qu'elle a visité le musée Elle a visité les magasins Là-bas les boutiques Il n'y a même pas de Bible Il n'y a pas de Bible Et toute cette foule De gens qui arrivent Du monde entier Et qui n'a pas de Bible Sur place A qui on ne donne pas Des Bible Je veux dire Mes amis Notre foi est basée Sur l'évangile L'évangile est décrit Dans ce livre Donc présenté dans ce livre Et là C'est là on voit Le geste Le geste prophétique Que le Seigneur va poser ici Pour nous montrer Que c'est lui D'ailleurs la prophétie Qui avait été donnée Un an auparavant Et on voit Comment le Seigneur Orchestre toute chose Tel un chef Donc le chef des chefs Comment il procède Comment il utilise Les gens Les employeurs Les patrons Tout ça Et il dispose des choses Et ça C'est vraiment magnifique Et la sœur Comme Régine l'a si bien dit Ne s'est pas corrompue Elle ne s'est pas mise à genoux Parce qu'on s'est genu seulement Devant Jésus Christ Elle n'a pas été adorée Une image Elle n'était pas dans les émotions Parce que comme elle a si bien dit Ce n'est qu'un homme Comme un autre Mais malheureusement Utilisé par l'autre On comprend Donc bien sûr L'ennemi De nos âmes Et là L'évangile a été donné Et voilà Maintenant Ceux qui se disent Il ne va pas se convertir Ce n'est pas notre problème Le Seigneur a dit Vous annoncez la parole Donnez ma parole C'est Dieu qui fait le reste Nous ne sommes pas des juges Voilà Tout homme doit Entendre parler de l'évangile Tout homme Quel qu'il soit Doit recevoir La parole de Dieu Voilà Et nous précisons bien Ce n'est pas seulement La BJC C'est la Bible qu'on a révisée Ça pouvait être Une Bible Osterwald Ça pouvait être Une Bible Martin Ça pouvait être Une Bible de l'épée De 1540 Donc Et ou encore Les maîtres de Sassi Des Bibles traduites À partir de textes majoritaires Donc voilà Pour que ceux qui se disent Voilà Ils parlent seulement de leur version Comprendent qu'on n'est pas là Pour parler que d'une seule version Il y a toutes ces versions Que j'ai citées Qui sont traduites À partir des textes Bien sûr majoritaires Ou encore des textes reçus Qui sont des textes byzantins Non corrompus Voilà Donc que le Seigneur vraiment Soit béni Moi personnellement Je suis beaucoup encouragé C'est quand même On voit le travail Que le Seigneur fait La manière dont Il dispose des choses Les cœurs sont touchés Et vraiment On a quelqu'un en ligne Allô Bonsoir Ah ben on va annoncer L'évangile Comme Paul est parti à Rome J'ai mis les flyers Dans la Bible Il y a les flyers J'ai mis au moins Trois ou quatre Dans la Bible Les flyers de TV de vie Les flyers de TV de vie Ah il va suivre Donc Que Dieu soit béni On prie Que le Seigneur Que l'évangile La sœur a fini Ok c'est bon Benoît XVI Benoît XVI Est-ce qu'on sait Pourquoi il s'est retiré Je crois qu'il a dû voir Des choses qui l'ont choqué Peut-être Et La dernière minute Il a dit quoi Il a dit qu'il s'est retiré Pour prier Voilà Je crois que Certainement Il a dû voir des choses Qui l'ont Voilà Mais non Mais en tout cas Une chose est sûre C'est que le Seigneur Je voulais dire aussi Comme c'est sorti tout à l'heure Le fait de s'incliner Quand on est arrivé devant On nous a escorté Et tout On nous a fait un brief Que les enfants Quand le pape va arriver Si on est debout Il faut s'incliner Si tu es assis Il faut lui baiser la main C'est que ma voisine Elle a fait Quand il a dit ça Je l'ai regardé Dans mon cœur Je lui ai dit Seigneur Tu ne m'as pas amené Pour m'incliner devant un homme Je lui ai dit Je ne m'inclinerai jamais Devant lui Après ils ont dit Vous restez assis Et puis il est revenu Il a dit Ben Là on nous a dit De ne pas bouger Quand il vient Vous baiser sa mère Je lui ai dit Mais je vais baiser la main Et que je ne m'insurais pas La main du pape Quand même C'est pourquoi Quand il est venu Seulement J'ai préparé ma Bible J'ai mis sur le genou gauche Et j'ai fait comme ça Il a dû être choqué Qui c'est cette dame là Qui me résiste Parce que les autres Lui il fait comme ça Il fait esprit Parce qu'il sait que C'est l'habitude Il faut lui faire des choses Et moi c'était comme ça Et du coup je pense Qu'il n'a pas eu le temps De me faire des signes La manière dont les choses Se sont passées Lui il a pris la Bible Il a fait la signe Et puis il me rend Je lui ai dit Non 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 Ce n'est pas pour moi C'est pour vous Et je lui ai rendu la Bible Du coup il n'a pas eu le temps De faire des baisers Ou des choses comme ça Gloire à Dieu J'ai dit C'est vrai C'est vrai Quand le frère a dit C'est ça Il s'incline vraiment Quand vous voyez La photo Il fixe son C'est juste La soirée il n'a C'est trop clair C'est trop clair Gloire à Dieu C'est ça On a quelqu'un en ligne Allo bonsoir Allo Ah Allo Allo Ça passe pas Allo Voilà c'est vraiment Mes amis C'est beau Ce que Dieu fait Donc on a voulu vraiment Ce soir aussi Rendre gloire au Seigneur Amen Oula Un problème technique Voilà c'est bon C'est réglé Dire merci au Seigneur Par rapport à l'œuvre Qu'il a accomplie Parce que quand il commence Une œuvre bien sûr Il l'achève Il y a un passage Tout à l'heure Que notre sœur a lu Dans Matthieu 24, 14 Où le Seigneur dit Cet évangile du royaume Sera prêché Dans toute la terre habitée Pour servir de témoignage A toutes les nations Et alors viendra la fin Or il se trouve Que le Vatican Est une nation Jésus a dit Toutes les nations Le Vatican À part le fait Qu'elle est aussi L'église L'église romaine Donc le centre L'église romaine Le Vatican Est aussi Une nation Dont le président Et le pape D'accord Donc François notamment Et donc le Seigneur Notre maître A dit que L'évangile du royaume Doit être prêché A toutes N'est-ce pas Dans toutes les nations A toutes les nations D'abord Dans toute la terre habitée Or là-bas aussi Il y a des gens Qui y habitent En Vatican Donc voilà Donc pour vous dire Que ceux qui se disent Oh mais il ne fallait pas Y aller là-bas Écoutez Le Seigneur a dit D'aller dans toutes les nations Et vous ne voulez pas Qu'on y aille Vous voulez qu'on soit Contre l'ordre du Seigneur Parce que vous êtes tellement religieux Que vous tirez sur tout ce qui bouge Etant sur votre canapé N'est-ce pas Vous ne sortez jamais Vous n'allez jamais voir les gens Les malades Dans les hôpitaux Tout ça Vous êtes collés à vos canapés À vos ordinateurs Pour tirer sur les gens Et il est temps maintenant Que l'on sorte Sortez Allez voir ailleurs Allez voir les gens Allez annoncer l'évangile partout Et c'est ça C'est à cela que nous sommes appelés N'est-ce pas frères et sœurs Donc ça c'est l'ordre Qu'on a reçu du Seigneur Donc d'abord la terre habitée Donc au Vatican Il y a des gens qui habitent Qui habitent Et même s'ils sont Dans l'idolâtrie Par rapport au statut Par rapport à Marie On doit leur apporter l'évangile Et même si on n'a pas l'occasion De parler Si on a des bibles On doit aller leur en distribuer Deuxièmement Le Seigneur a dit Il faut prêcher l'évangile Donc Dans toute la terre habitée Pour servir de témoignage A toutes les nations Et le Vatican Comme je l'ai dit Je me répète encore Est une nation Voilà Donc voilà pourquoi La sœur n'a fait que répondre À l'appel du Seigneur Et Dieu a disposé les choses N'est-ce pas Et ça c'est C'est là qu'on voit Que c'est vraiment glorieux Sans forcer Sans forcer Sans forcer C'est avec du Seigneur Et puis le Seigneur a fait exprès Il fallait que ce soit une femme Une ancienne musulmane Comme les femmes Qui sont allées annoncer La résurrection du Seigneur Exactement Marie de Magdala Tout ça Pendant que les apôtres étaient enfermés Exactement Voilà Les femmes qu'on veut museler Et les femmes que l'on veut Effectivement Museler Par les ministères de canapé Donc les machos Qui voient les choses à l'envers Qui font les choses à l'envers Et qui s'excitent Comme des puces Et qui ne bâtissent jamais Qui ne font que démolir Démolir Ils ne construisent jamais On ne les voit pas nourrir Les orphelins On ne les voit pas nourrir Les veuves On ne les voit pas Mes amis baptiser les gens On ne les voit pas Former les gens C'est que des tireurs francs Ils sont là comme des Des snipers Tout ça là Donc pour Des vrais pharisiens Nous nous dénonçons En même temps Dieu nous fait grâce De construire D'accord Quand il faut nourrir les veuves Dieu nous donne les moyens De le faire Les orphelins Par la grâce de Dieu Des orphelinats sont construits La mission Il y a des missionnaires Qui partent N'est-ce pas Donc Dieu disait à Jérémy J'étais établi pour arracher Détruire Ruiner Et abattre Mais aussi pour bâtir Et construire Planter Ce n'est pas seulement Tirer Et ne rien bâtir Allez voir ces gens Sur place Ce qu'ils font chez eux Allez dans leurs assemblées Leur groupe de maison Voyez ce qui se passe là-bas C'est beaucoup plus facile Derrière son écran De parler C'est beaucoup plus facile Il faut aller sur le terrain C'est beaucoup plus facile Quand on est spectateur Dans un stade De dire à tel joueur A mal joué Mais va sur le terrain Va courir Pendant 90 minutes On saura Si tu as des poumons Et tu verras Ce que c'est les blessures Quand on est un footballeur Quand on est un athlète C'est beaucoup plus facile De donner des ordres Quand on est sur les gradins Donc n'est-ce pas Il faut aller sur le terrain Chrétien Vous qui aimez la vérité Dites à ces gens D'aller sur le terrain Voilà Par contre le macho Ça devient Plus en plus Nombreux Parce qu'il voit La facilité de l'évangile C'est ça Et qu'il faut Temaire des pognons Et même Quand on ferme L'église Ils ne cherchent pas A savoir Ou chercher la voix De Dieu Pourquoi mon assemblée Il était fermé Ben non Ils sont pressés D'aller louer Quelque part Parce que C'est ça Voilà Et t'appelles les gens Pour avoir de l'argent C'est terrible C'est terrible C'est ça C'est terrible Tu voulais peut-être intervenir Franck Qui est footballeur professionnel D'ailleurs Tu peux te rapprocher du micro S'il te plaît Qui veut mettre Qui donne sa vie au Seigneur Qui a réussi son baptême aujourd'hui Donc Franck est footballeur Il était venu à la veillée du 31 décembre Donc il joue en première division Et on a Ça c'est des anciens footballeurs Donc voilà Professionnels aussi N'est-ce pas Avec Olivier qui est là Voilà Donc que Dieu soit béni Alors Franck Et toi qui joues en Croatie En première division Et qu'est-ce que tu peux dire Qu'est-ce que tu en penses De tout ça Moi je suis choqué déjà Parce que Parce que c'est des choses Aquelles moi je croyais Donc aujourd'hui Quand je vois Quand je vois tout ça Franchement Je suis vraiment choqué Je sais pas Des écailles Qui tombent dans mes yeux Et puis Maintenant Maintenant que je viens De donner ma vie à Jésus Je sens que Je peux jouer au football Et glorifier au Seigneur Alléluia Alléluia Amen 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 Gloire à Jésus Alors je sais pas Demain on pourra voir Olivier Tout ça Si ça vous intéresse Une émission Et pendant quelques minutes Sur Des athlètes Des sportifs Que le Seigneur a touchés Donc Je sais pas Si ça vous intéresse Demain S'improvisez comme ça Donc On a aussi un sportif Qui est là Voilà Mon frère Si tu peux Juste venir parler Parce qu'on a pas de micro portable Ce soir On a eu un problème Voilà Voilà merci Assez toi Voilà Donc Bonsoir Bonsoir Comment tu t'appelles Je m'appelle Valdano Je m'appelle Fali Fali Valdano Et donc tu es sportif aussi Oui je suis sportif Tu fais quoi comme sport J'ai fait du sport au niveau Je suis en équipe de France Double Dutch En équipe de France 2 Double Dutch Double Dutch C'est quoi ça C'est de la corde à sauter Qu'on fait des acrobaties A l'intérieur Tout ce qui est mélangé Ah ouais Tu fais tout ça Waouh Tu viens de l'équipe de France Oui Waouh Et là tu viens de recevoir ton baptême aujourd'hui Oui Je viens de recevoir ton baptême Émission spéciale 20h30 On va vous montrer Vous témoigner De la manière dont Dieu touche les sportifs Il y en a beaucoup que Dieu touche C'est impressionnant Il n'y a pas de limite D'ailleurs j'invite Don de Dieu Du côté de la langue Qui est agent Aussi Qui nous suit certainement ce soir Demain S'il te plaît Viens pour l'émission Tout ça J'invite grâce de Liège également Qui est aussi agent Qui est des footballeurs en première division De venir aussi D'ailleurs je vais les contacter tout à l'heure Une émission spéciale Frères et Sœurs Vous allez voir vous même Que au jour d'aujourd'hui Le Seigneur est en train de revenir L'arche de Noé est ouverte Tous ceux qui sont Mes amis Tous ceux qui sont de Dieu Entrent Ils sont en train de rentrer Rapidement dans l'arche Parce que le maître revient Gloire à Dieu Donc vraiment Demain 20h30 Invitez vos amis Si vous avez des enfants Qui sont footballeurs Dites-leur de se connecter Demain 20h30 Heure de Paris Ils vont voir des footballeurs professionnels Le frère et l'équipe de France Le frère Mon frère Franck Les deux viennent de recevoir le baptême ce soir Et en première division en Croatie C'est une grande équipe aussi Donc c'est la plus grande équipe de la Croatie D'après ce que j'ai vu Et vous allez voir que le Seigneur Jésus Christ Touche non seulement des autorités Des députés Des sénateurs Des ministres Des présidents Avec ce message C'est impressionnant Des colonnes Des généraux Mais ils touchent également des sportifs de haut niveau Qui viennent eux-mêmes demander le baptême Demain vous allez entendre vous-même leur témoignage C'est eux-mêmes qui sont venus Et ils ont dit On veut changer Et c'est le Seigneur qui est en train de les toucher Alléluia Ça si c'est pas ça Jésus qui fait ça Alléluia C'est pas Jésus qui fait ça Alléluia Oh Jésus de Nazareth C'est impressionnant Mais nous vivons des choses étranges Mais équipe de France Mais vous voyez ce que se passe C'est impressionnant C'est pas possible C'est impressionnant Demain un plateau spécial Sur mes amis les sportifs Que Dieu touche Amen Non mais c'est glorieux Tous les frères et soeurs Qui sont connectés ce soir Et qui sont sportifs Vous qui suivez cette émission ce soir Venez demain Venez nous dire comment Dieu vous a rencontré Dans votre métier Dans votre sport Venez nous raconter comment Dieu touche Comment le Seigneur agit avec vous Et tout à l'heure j'ai eu aussi un sportif de haut niveau Qui est au Cameroun Qui joue en Turquie Et vous savez qu'il m'a déjà dit il y a quelques jours Que beaucoup de footballeurs Parce que les footballeurs Sont en train de se convertir au Cameroun Et ils sont en train de créer Un centre sportif Pour des footballeurs chrétiens C'est impressionnant Et c'est beau Et il me dit également Que l'équipe de foot féminine Nationale Au Cameroun L'équipe nationale féminine de foot Convertie C'est impressionnant Donc il est du Cameroun Donc c'est Joseph Léon Blum Et Dieu utilise ce frère Qui annonce l'évangile Mais c'est vraiment impressionnant Alors on ne peut que dire Amen Au Seigneur Voilà Donc mes amis On arrête l'émission ce soir On va peut-être tout à l'heure Revenir sur le plateau Pour une émission d'une demi-heure Des témoignages De Joël Notre frère Son épouse Comment le Seigneur a restauré des choses Comment Dieu agit Je crois que ça va encourager les couples Je ne sais pas si ça vous intéresse Gloire à Dieu Parce que mon frère Joël Est un frère que j'aime beaucoup Et il vient de très loin Donc voilà Donc Une dernière parole Un mot de la fin Pour ce soir Régis Moi Je voudrais juste dire Une petite chose Encore par rapport Au témoignage de Sir Khadija C'est que Ce que j'aime beaucoup Dans ce ministère Dans ce que Dieu fait ici Et ce n'est pas pour faire la pub C'est qu'à un moment donné On a été tous dans des églises À gauche, à droite Et qu'à un moment donné Dieu Il amène les preuves Et j'ai beaucoup aimé Quelque chose qui a été fait C'était le plus beau des miracles Ce site-là Ou cette chaîne YouTube Le plus beau des miracles C'est qu'il faut se recentrer Sur ce qui est important Ce qui est important C'est les miracles C'est les délivrances C'est les conversions Et c'est la parole Qui est prêchée Et c'est ça que j'aime Ça veut dire qu'aujourd'hui Les gens qui sont des détracteurs Aller sur la chaîne Le plus beau des miracles Il y a des délivrances Il y a des guérisons Et les gens viennent avec des preuves C'est-à-dire que Ce n'est pas du blabla Et là On donne une Bible au Vatican Dans un état Où je le redis Les présidents ne font rien Sans demander La permission au pape Et il y a une photo Donc il y a des preuves Donc c'est-à-dire que C'est la totale Ils passent leur temps A parler A parler Il n'y a pas de preuves Il n'y a pas de signes Il n'y a rien Mais en fait On comprend que c'est la jalousie Voilà Dieu a apporté une preuve Pour que les gens voient Dans le lieu Où la Bible est le plus modifiée Où ils ont caché Tout le monde sait En fait La parole a été emmenée Avec une preuve C'est fort On va finir avec Cette image justement Arnaud De la BGC Remise La Bible remise Au pape Par le Seigneur Et Jésus Christ Et Oui La Bible dira dans Esaïe 55 Verset 10 Que je vais lire rapidement Il dit Comme la pluie et la neige Descendent des cieux Et n'irait tout ne plus Mais arrose la terre Et la fond produit et germé Afin de donner de la sémence Aux ses mères Et du pain à celui qui mange Ainsi en est-il de ma parole Qui sort de ma bouche Elle n'irait tout ne point vers moi Sans effet Mais elle fait tout Ce en quoi Je prends plaisir Et prospérera Dans l'œuvre pour laquelle Je l'ai envoyée Qu'est-ce que je vais dire par là En fait c'est tellement Merveille Le problème c'est Ce que le Seigneur a dit Quand le Seigneur dit Quelque chose Elle ne retourne jamais A lui Sans avoir accompli La prophétie est sortie En 2014 La prophétie est sortie La prophétie s'est accomplie Il est fidèle à sa parole Toutes ces preuves La Dieu les donne Pour que les vrais enfants de Dieu Ne soient pas perturbés Qu'ils voient l'œuvre du Père Et qu'ils aient La crainte Moi le premier Vous tous Et les détracteurs Ils sont de plus en plus Dans l'incrédulité Parce que la jalousie est telle qu'eux Ils se disent On va se lever pour combattre Contre Dieu Et le fait de se lever comme ça Ils s'attirent de problèmes Ils s'attirent la colère de Dieu Sur eux Sur leurs enfants Parce que Qui peut se lever pour combattre Dieu Gamaliel a eu la sagesse De dire Ne courez pas le risque De combattre contre Dieu Si cette heure vient du Seigneur Elle ne pourra pas se détruire Si elle vient des hommes Elle se détruira Mais si elle vient de Dieu Vous ne pouvez pas la détruire Faites attention pour ne pas combattre contre Dieu Voilà Donc Vous voyez que je n'étais pas Au travail de l'affaire Dieu est allé la toucher Dieu a touché son patron Nous on n'était même pas au courant Moi on m'a envoyé la photo J'y croyais pas Sincèrement J'étais comme Thomas Que Dieu me pardonne Oui Et vous savez On est On n'est pas Il n'y a que Dieu Qui est infaillible Non mais franchement Respect à Dieu Il n'y a pas de mots Il n'y a pas de mots C'est impressionnant Je ne sais pas quoi dire encore Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz